La Fédération Algérienne de Football, FAF, a officiellement annoncé la clôture du processus de demande d'accréditation des médias pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy 2023, qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Le processus, débuté le 14 octobre 2023 via le Canal Média de la CAF, a pris fin le 24 novembre, en stricte conformité avec les directives de la Confédération Africaine de Football, CAF. Il est essentiel de souligner que l'accès aux médias chanel de la CAF ne garantit pas automatiquement l'obtention de l'accréditation. La FAF insiste sur le fait que toutes les demandes sont sujettes à confirmation, et la CAF rappelle que cette confirmation ne sera pas accordée selon le principe du premier arrivé, premier servi, contrairement à certaines croyances répandues. A la clôture des inscriptions, un nombre significatif de 311 demandes d'accréditation ont été enregistrées de la part des médias algériens, dépassant largement le quota fixé à 50 médias présélectionnés par l'organisateur de l'événement. Il est important de noter que la FAF précise que le nombre élevé de demandes ne garantit pas automatiquement une accréditation, laissant la décision finale entre les mains de la CAF. La FAF tient à souligner que la sélection finale des médias accrédités ne sera pas effectuée localement, mais par la CAF elle-même. La compétition pour les accréditations promet d'être intense, mais la liste définitive des médias qui auront le privilège de couvrir cet événement majeur sera annoncée par la CAF ultérieurement. Les médias algériens restent dans l'attente de cette annonce, avec l'espoir de contribuer de manière significative à la couverture médiatique de la CAF en 2020.